Rénureuse de PARKSIDE bonjour, petite présentation et test de la nouvelle version de la rainureuse de PARKSIDE à l'époque je vous avais déjà présenté la version 1350W, la maintenant elle est passée à 1500W c'est la PNMF 1500 B2, pour réaliser des rainures dans le béton, la brique, le crépi ou le plâtre puissance 1500W, vitesse à vide 9000tm, la largeur de rainure est réglable sur 5 niveaux de 8 jusqu'à 26 mm la profondeur de rainure en continu de 0 jusqu'à 30 mm, garantie 3 ans mallette de rangement, notice d'utilisation, campernas, clé à ergot, burin, rainureuse câble d'alimentation 4 mètres, poignée avant, bouton de fonctionnement, lames, disques sur lesquels il faudra jouer la largeur de coupe, carter de protection, avec un système de réglage de la profondeur de coupe de 30 jusqu'à 0 mm, c'est gradué tous les 5 mm, il faudra serrer à ce niveau là sur la partie avant, il y a un indicateur concernant le trait de coupe de la partie droite un bouton de verrouillage de la broche lorsqu'on veut changer de disque ou changer la largeur de coupe le connecteur pour aspirateur et sur la partie en dessous ici on a un petit galet en termes de poids, on est sur 4 kg pour remplacement des lames ou l'ajustement de la largeur de coupe, on desserre ici, on baisse le carter de protection, on resserre on appuie sur le bouton de verrouillage de la broche, on tourne pour bien enclencher et on desserre dans le sens antihoraire vous voyez le système de 5 galets qui sont entre les deux lames, qui permettent d'ajuster la largeur de coupe il y en a une qui est un petit peu différente des autres, celle-ci doit être impérativement positionnée au contact de la lame qui est au dessus c'est à dire que si vous utilisez un seul galet, vous devez utiliser impérativement celle-ci vous voyez les deux lames avec le sens de rotation on est sur des lames de 125 x 2,5 x 22,23 mm en description de la vidéo je vous mettrai des lames de remplacement au niveau du positionnement on met toujours une lame, si vous voulez la largeur la plus courte on met simplement ce galet avec la forme un petit peu spécifique et là on met l'autre lame, ensuite on remet tous les autres galets et le système de verrouillage avec simplement un petit élément on est à peu près sur 8 mm et chaque élément va rajouter à peu près 4,5 mm c'est à dire que si on rajoute un séparateur on sera sur 12,5 mm on en rajoute un autre on sera sur 17 mm ensuite 21,5 mm et 26 mm et impérativement celui qui a une forme un petit peu spécifique doit être en contact avec la lame c'est lui qu'on met toujours en dernier et là je remets la lame ensuite je remets la broche j'appuie sur le bouton de verrouillage de la broche j'appuie sur le bouton de verrouillage de la broche je tourne légèrement pour enclencher et après on serre et voilà et là normalement je vais être à peu près à 26 mm on va faire quelques petits tests on va faire quelques petits tests on va voir ce que ça va donner au niveau de l'aspirateur je suis connecté au sans fil de évolution et la station d'énergie ce sera celle de TALPOWER d'une puissance de 2400 watts que je vous ai déjà présenté vous avez tous les liens en description de la vidéo je suis vraiment un boulet je me disais mais ça souffle et en fait j'ai connecté l'aspirateur sur le mauvais côté j'espère que ça sera un petit peu mieux de ce côté en tout cas vous voyez aucun problème c'était vraiment très facile le truc est en fin de vie je l'ai percé de partout l'aspirateur connecté du bon côté là c'était pas mal du tout ça donne un très très bon résultat ça fait une rainure de pratiquement 28 mm et au niveau de la profondeur de rainure je suis bien au 30 mm la profondeur de rainure je suis bien au 30 mm ça permet de faire une rainure très facilement et très rapidement et surtout pensez à bien vous protéger les yeux et les oreilles et là vous voyez est ce que ça peut donner c'est parti c'est parti donc bon voilà j'ai senti que c'était plus dur à scier, mais le moteur a bien tenu, ça a vraiment donné une très bonne performance séparateur, l'élément de maintien du disque, il y a 3 séparateurs et l'élément de verrouillage de la broche la rainure est plus courte j'ai trouvé l'aspiration moins performante avec les lames resserrées il y a beaucoup plus de poussière qui s'échappait l'aspirateur n'hésitez pas à rajouter un sac poussière fine, ça peut très rapidement boucher le filtre, il faut que je secoue régulièrement présentation de la rainureuse, bonne performance, on peut régler la profondeur de coupe de 0 à 20 mm la largeur de coupe de 8 à 26 mm, garantie 3 ans, les disques ont l'air pas mal point négatif, le système de réglage de la largeur de rainurage si vous êtes toujours sur la même épaisseur, ça va, si vous êtes amené à changer régulièrement, ça peut être fastidieux je ne sais pas si sur les autres rainureuses c'est exactement ce système, n'hésitez pas à me le dire en commentaire un avis positif sur le produit, je vous remercie de regarder cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, au revoir